Première course de la saison 1982 en Europe, et celle-ci va rentrer dans l'histoire. 1982 est la saison la plus folle de l'histoire de la Formule 1, celle avec le plus de vainqueurs différents, une période tendue avec le conflit Fisafoca. Mais pas seulement, beaucoup de surprises, de batailles spectaculaires, des drames et un champion inattendu. Nous sommes dans le cinquième épisode de cette série, et évidemment, j'invite ceux qui n'ont pas vu les précédents à les visionner afin de bien comprendre le contexte. Quant aux autres, je vous souhaite un bon épisode. La Formule 1 se meurt en arrivant à Imola. 1982, la saison folle, place au Grand Prix de Saint-Marin. Le 19 avril, la cour d'appel de la FIA décide de disqualifier Nelson Pickett et Kéké Rosberg du Grand Prix du Brésil pour poids minimal non respecté. Ferrari et Renault, qui sont à l'origine de cet appel, sont heureux du dénouement, et Enzo Ferrari retire sa réclamation contre la disqualification de Gilles Villeneuve du Grand Prix des Etats-Unis Ouest. Balestre, qui joue l'avenir de la Formule 1 quelques jours plus tard lors du congrès de Casablanca, était opposé à la disqualification de Brabham et Williams du Grand Prix du Brésil, afin de s'assurer le soutien d'un maximum de personnes. Perdu pour perdu, Balestre va re-retourner sa veste pour s'attirer la sympathie des légalistes. Il veut porter réclamation contre McLaren, Lotus, ATS et Tyrell pour les mêmes raisons que Brabham et Williams. Il ferait ça en qualité de président de la FFSA. La FOCA se sent donc attaquée et se réunit afin de prendre des mesures. Certains militent pour aller à Imola avec les fameux réservoirs d'eau, d'autres, plus extrémistes, veulent un boycott. Malgré la vive opposition des sponsors, c'est la deuxième option qui est choisie. Donc, la majorité des écuries de la FOCA ne se rendent pas en Émilie-Romagne. Mais difficile d'être aussi extrémiste quand on n'a pas les moyens. Tyrell, Tolman et ATS prennent part au Grand Prix de Saint-Marin pour satisfaire leurs sponsors. En effet, Tyrell vient de signer un accord avec Candy et doit honorer leur contrat en participant à la course. Candy qui a changé d'équipe en passant de Tolman à Tyrell. Bernie Cleston, en tant que pouvoir économique de la Formule 1, veut interdire la retransmission de la course à la télévision. Mais une chaîne italienne va prendre les devants pour s'assurer que la course soit visible à la télé. Bernie l'a dans l'os. Ce n'est pas tout, sous l'impulsion d'Enzo Ferrari, les motoristes turbo s'unissent pour dissuader Balestre d'appliquer les nouvelles réglementations moteurs, sous peine de les voir quitter la Formule 1. Vous l'avez compris, la Formule 1 est sévèrement endommagée par les querelles politiques lors du Grand Prix de Saint-Marin. Renault et Ferrari sont donc les favoris de l'épreuve. Tyrell espère confirmer un début de saison encourageant et remplace Slim Burgood par Brian Anton. Du côté des petites équipes, on y voit une occasion rêvée de participer au Grand Prix. Les éliminations en qualification n'ont naturellement plus de sens. Ça sera le premier départ en Grand Prix pour Riccardo Paletti et Théo Fabi. Naturellement, la FISA précise qu'il est interdit aux équipes de remplir les réservoirs d'eau à la fin de la course sous peine de disqualification. Sans blague. Cela a donc des répercussions sur des voitures qui pèsent moins que les 580 kg réglementaires. C'est le cas d'Alfa Romeo qui ajoute 40 kg de plomb à leur voiture pour être dans les clous du règlement. En pensez voir à Rose et McLaren participer au Grand Prix parce que les équipes ont fait le déplacement. Mais malgré la pression de Niki Loda et surtout de Marlboro, l'écurie de Jackie Oliver et l'écurie de Ron Dennis ne participera pas à la course. Niki Loda est furieux. Les pilotes, de manière générale, en ont marre de ne jamais être écoutés, que ce soit pour la sécurité ou pour leurs droits. L'autodromo Enzo et Dino Ferrari est très apprécié par les pilotes. Rapide avec des virages techniques et un cadre magnifique, le tout baignant dans la ferveur des typhosies. Tamborello et Villeneuve se passent à fond et le freinage de la Tossa permet de dépasser. La deuxième partie est plus délicate et fait la part belle au pilotage. Aux grandes dames des typhosies, ce sont les Renault qui monopolisent la première ligne. Arnoux devant Prost avec une pole position 5 secondes plus rapide que Gilles Villeneuve en 1981. Cyrelle et Alfa Romeo sont en embuscade. Derrière, ATS n'a rien pu faire. Douzième et quatorzième, l'écurie allemande s'est vu bloquer sa livraison de pneus avant en Angleterre par Bernie et Kleston. Furieux de voir cette équipe courir à Saint-Marin. Winkelok et Salazar ont roulé avec des pneus Avon usés de Calami à l'avant et des pneus Pirelli prêtés par d'autres équipes à l'arrière. Système D Les organisateurs se satisfont compte à eux d'une grille de départ réduite au vu de la dégradation du bitume. Les typhosies répondent présents à Imola pour soutenir Ferrari. Cette course étant sanctionnée par la FISA, le pouvoir sportif, elle compte pour le championnat. Ferrari voit là une occasion de briller et de revenir dans la lutte au championnat. Tout comme Renault qui voit une opportunité de se détacher au championnat et de se racheter du double abandon de Long Beach. Arnoux Prost en première ligne, Villeneuve Pironi en deuxième. 60 tours sur le circuit d'Imola. Arnoux conserve la tête tandis que Prost résiste à Villeneuve. Les 13 voitures ayant pris le départ passent sans encombre. Warwick étant resté au stand pour problème de batterie. Villeneuve dépasse Prost à Piratella et Pironi lui emboîte le pas. Alain Prost est en difficulté et perd du terrain. Lorsqu'il rentre au stand au 7ème tour, ses mécaniciens constatent que c'est un problème de soupape. Coup dur pour le français et pour Renault. Dans ce pôle au temps réduit, plusieurs voitures sont victimes de soucis mécaniques. Brian Hinton a abandonné au premier tour à cause de son embrayage. Des Cesaris pour problème de pompe à essence. Paletti pour bris de suspension. Au 27ème tour, il ne reste plus que 8 voitures en piste. Arnoux et Villeneuve s'échangent leur position sous les yeux de Pironi pendant une quinzaine de tours. Mais à l'entame de la 45ème boucle, Arnoux est victime de l'explosion de son moteur. Pironi manque d'accrocher son compatriote et retrouve son équipier premier. Plus que 15 tours à parcourir pour les deux Ferrari seuls en tête de course. Ce scénario a été envisagé par l'équipe et les pilotes ont pour consigne d'assurer le show aux nombreux typhosies. A 10 tours du but, Villeneuve est devant Pironi. L'équipe Ferrari panote leur pilote avec la consigne slow. Consigne très ambiguë qui laisse une bonne liberté d'interprétation aux pilotes. Naturellement, Gilles en tête de course pense que les positions sont figées et qu'il faut ramener les voitures. Pironi, lui, pense qu'il faut seulement assurer le doublé et ramener les voitures. L'équipe, elle, sait que les pilotes sont limite niveau essence et plaquette de frein et veulent que leurs pilotes assurent le doublé pour le championnat. Mais pas d'ordre clair en ce qui concerne les positions de leurs pilotes. Pironi reprend la tête au 53ème tour et Gilles maintient la pression sur son équipier. A l'entame de l'avant-dernier tour, le Québécois contre-attaque à la Tosa et entame le dernier tour de course en tête et se dirige vers une 7ème victoire en carrière. Mais Pironi veut aussi cette victoire et attaque son ami au virage qui porte aujourd'hui son nom. Il crucifie Villeneuve et sort de la Tosa en tête. Gilles se sent trahi par son ami et ne comprend pas sa manœuvre. Villeneuve ne pourra pas reprendre la tête dans la partie sinueuse et Didier Pironi remporte son 2ème Grand Prix de Formule 1. Le premier avec Ferrari. Alboreto décroche son premier podium en Grand Prix. Jarrier lui est 4ème tandis que Salazar marque les premiers points d'ATS. Ses 5 pilotes sont les seuls classés à l'issue de la course. C'est donc à partir de là que j'en prends plein la gueule et je vous rappelle que je ne suis pas là pour accuser ou pour défendre qui que ce soit. Deux personnalités s'opposent. Villeneuve est une personne entière, droite, qui ne comprend pas pourquoi Pironi lui a fait ça. Le Québécois déclare qu'il n'adressera plus jamais la parole à celui qui était jusqu'alors son ami. Didier ne comprend pas non plus la réaction de son ami. Selon lui, les deux pilotes avaient le droit de se battre. Les deux pilotes ont de bonnes raisons d'avoir agi et réagi de la sorte. L'amitié est-elle plus importante pour Gilles que pour Pironi ? Peut-être. Mais je ne pense pas que ce soit comme ça qu'il faut prendre le problème. Les deux sont ultra compétiteurs. Les deux veulent la victoire. Les deux veulent s'imposer. Didier n'avait pas les mêmes limites éthiques que Gilles. Il a vu une occasion de battre celui qui le malmène depuis plus d'un an et il a saisi cette opportunité. C'est compréhensif. Gilles pensait quant à lui gagner la course. Il pensait que son ami allait être aussi loyal que lui à son égard. Malgré les avertissements d'autres pilotes, Gilles s'est fait avoir comme tant d'autres dans l'histoire du sport automobile. Sa droiture est louable et c'est pourquoi Gilles est autant apprécié. Bref, le public italien est heureux de voir un doublé Ferrari à domicile. Après deux saisons compliquées, Ferrari semble avoir une voiture capable de jouer le titre. Le lendemain de la course, Didier Pironi accompagne René Arnoux à Maranello. On sait que l'ambiance n'est pas irréprochable chez Renan et René envisage peut-être un transfert chez Ferrari. Bernie Eccleston a lui mal vécu ce Grand Prix qui est rentré dans l'histoire alors qu'il s'est tenu sur les écuries de la Focat. Murray Walker, le commentateur des Grand Prix sur la BBC, dédiera ironiquement le Grand Prix de Saint-Marin à Bernard. Bref, les classements des championnats à l'issue du Grand Prix de Saint-Marin sont les suivants. Alain Prost est toujours en tête du championnat pilote par 6 points d'avance sur Niki Loda. Pironi, quant à lui, remontait à la 3ème place grâce à sa victoire et se retrouve à l'égalité avec un surprenant Michele Alboreto. Au championnat constructeur, c'est plus serré. Statu quo entre Renault et McLaren, tandis que Ferrari a véritablement lancé sa saison avec ce doublé. La Formule 1 a eu beaucoup d'attention médiatique avec ce Grand Prix de Saint-Marin et les tensions sont palpables chez Ferrari. Les pilotes et les principaux dirigeants de la Scuderia doivent se réunir à Fiorano quelques jours plus tard afin d'apaiser les tensions en vue du Grand Prix de Belgique. Mais ça, c'est pour le prochain épisode. Mesdames et Messieurs, j'espère que cet épisode vous aura plu. Vous commencez à connaître la chanson. Si ça vous a plu, abonne-moi, partage, commentaire, like et la cloche. Je vous mets en description en plus de mes liens pour me rejoindre sur les réseaux sociaux. Les liens pour rejoindre Etl'Omega qui a fait plusieurs musiques pour la série que vous entendrez tout au long des épisodes. N'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer 1982, la saison folle. Rendez-vous lundi prochain pour l'épisode numéro 5. Des bisous.